bonjour aujourd'hui je voudrais vous présenter le nouveau produit de la boutique en ligne gabdu création c'est à dire la règle gabdu voici un exemplaire la règle gabdu est en plexiglas transparent coulé et le cette matière offre la possibilité d'être gravé dans la masse avec une découpeuse laser c'est pas là en surface c'est légèrement creusé et du coup vous pouvez trotter autant que vous voulez ça ne s'efface pas parce que c'est creusé on sent même au toucher que l'on sent les traits donc là cette règle elle mesure 40 cm de long sur 13 cm de large donc j'ai fait des traits tous les 1 cm de 0 à 40 et de 1 cm de 0 à 13 ainsi que des demi des demi valeurs avec des demi traits pour différencier les valeurs entières avec des traits entiers j'ai fait le tour avec des tracés de millimètres et j'ai divisé la règle en trois parties pour avoir une zone millimétré à un tiers et à deux tiers j'ai fait une diagonale dans un sens une diagonale dans l'autre ça c'est pour la coupe à 45 si je vous si je la mets sur un trait comme ça j'ai ma coupe à 45 ici ou là ça peut être pratique pour faire des angles et donc c'est une règle de traçage millimétré et c'est aussi une règle de coupe on peut couper avec parce que la règle fait trois millimètres d'épaisseur on peut couper avec le cutter coudé ou avec le petit curseur maped à 45 degrés pour faire des biseaux anglais donc je prends cette chute de carton donc le principe est très simple pour vérifier mon équerrage par exemple je vais mettre la valeur 10 ici je regarde à droite et à gauche j'appuie sur ma règle et je vais à couper le long en tenant mon cutter verticalement sans forcer un passage deux passages et trois passages oui j'ai coupé net là je vais faire un biseau anglais je veux mettre par exemple je vais faire un trait à 4 1 4 un deuxième trait à 4 le troisième côté à 4 et le quatrième côté à 4 voilà le petit curseur à 45 degrés je vais le posséder non pas vers le milieu mais vers ce côté extérieur du trait et je sais que par expérience que il ya un décalage entre le bord ici et la partie noire ici de cinq millimètres donc ce que je fais je vais refaire un autre trait à cinq millimètres je ne tient pas compte de la valeur 5 ici par contre je me mets à quatre et demi ici parce que si je je tiens compte de mon trait de coupe de mon trait de crayon qui est de 0,5 si je fais plusieurs décalages et ben je me retrouvez que je perds un millimètre ou deux donc pour différencier le trait de coupe et le trait de positionnement de la règle je fais des demi-trait je remets donc à quatre et demi sur le bord un demi-trait je refais donc le troisième côté le demi-trait à quatre et demi le dernier à quatre et demi voilà par exemple je veux faire je veux faire une gorge dans un passe-partout à deux du bord par exemple donc je mets la valeur 2 sur le bord je trace un trait ici je vais faire une ouverture à 2 2 ou 2,3 je vais mettre le 2,3 sur le bord du carton du passe-partout 2,3 ici et je trace le côté voilà et je vais faire dans l'autre sens donc là je mets 2 ici et si je veux mettre 2,3 je mets là ou si je veux faire avec en tenant compte des traçages du milieu je peux le faire 2,3 et 2,3 donc là je suis pas 2,3 je suis à 2,6 donc 2 il est là donc 2,3 ici et 2,3 ici voilà oui j'ai fait le tracé pour pour mettre un filet par exemple donc maintenant on va couper à 45 degrés ce que je fais toujours quand je coupe à 45 degrés je laisse un espace entre deux plaques de coupe pour que la coupe se fasse en vide je positionne la règle sur le trait je dirais que c'est un trait interrompu le trait entier c'est pour la coupe voilà je glisse mon perceur voilà et j'essaie tout de suite quand la lame a traversé le carton on le sent je peux traverser ah non plus hélas le bruit change voilà je remets ma règle sur mon trait en demi trait voilà et le quatrième je m'arrange aussi pour voir un trait sous une graduation pour vérifier que mon équerrage est bon parce que comme tout le monde sait en l'encadrement ou en cartonnage l'équerrage est très important et normalement regardez j'ai mon pavé il tombe tout seul voilà ça c'était donc pour la coupe si je veux faire des boîtes par exemple ici je mets un craft dans les angles je peux le faire à la valeur que je veux je prends mon craft moi j'utilise des crafts qui font c'est des rouillons qui font 15 mètres de long sur un mètre de large voilà et je coupe à la valeur que je veux je vais couper une bande de deux par exemple des bandes de deux je veux la plier en deux je mets la valeur 1 sur le bord du papier je retourne mon cutter je marque sensiblement le craft et voilà comme ça je vais plier et ensuite je le place je coupe à la hauteur je place dans les angles extérieur et intérieur et je mets la colle bien sûr sur le craft voilà et qu'est ce que je voulais dire pour une coupe à 45 oui pour la coupe à 45 je mon filet par exemple je veux l'arrêter dans les extrémités je veux l'arrêter à 45 degrés donc je mets le trait sur le bord du carton et je viens tracer ici voilà et je vais faire dans l'autre sens moi aussi je peux même faire comme ça c'est comme on veut si je mets ici non ça marche pas dans ce sens là je vais faire plutôt comme ça comme j'ai dit tout à l'heure j'inverse je suis allé trop loin hop je vais mettre par ici le gêne et voilà montrer ma diagonale sur la règle suit le bord bon je vais décaler pour que ce soit nickel et voilà je mets coupe à 45 ici et là donc pour une règle comme ceci qui est légèrement souple il faut la préserver dans sa boîte à outils et je vous souhaite des jolis encadrements et de jolies boîtes un peu au coût un peu plus 2 4 4 1 2 5 6 5